... Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour les informations. Je ne doute pas de la capacité de nos militaires à réussir leur mission, déclaration faite par le Président de la République par intérim, lors de sa visite à Nara ce week-end sur place, John Kounda Tawarey a rencontré les forces maliennes et étrangères, le récit de nos envoies spéciaux à Nara, Mohamed Yara, Aliyoutouré. L'image est forte et très significative. Le chef suprême des armées a un contact direct avec la troupe. Une première depuis le début des opérations de reconquête des régions occupées. Le Président de la République par intérim est venu apporter le soutien du peuple malien aux forces armées qui sécurisent la zone de Nara. Nous sommes au camp colonel Mohamed Oul Issa. Le commandant Mohamed Oukone, chef du détachement de Nara, dirige un bataillon renforcé. Ces hommes ont pris une part active dans la sécurisation de la forêt de Ouagadou. Le visiteur reconnaît le mérite et exhorte les troupes à la persévérance. Je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien, vous remercier et vous dire que vous êtes des vrais fils du Mali et que vous êtes les héritiers de ceux qui ont fait l'histoire de ce pays, de ceux qui ont fait l'empire du Mali, de ceux qui ont fait que ce pays est est estimé et respecté dans le monde entier. Nous demandons aux tout-puissants de vous préserver. Nous demandons aux tout-puissants de vous préserver. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons, on nous l'a imposée. Et je pense que le peuple du Mali, l'armée nationale du Mali, a suffisamment de courage pour relever ces défis. Et c'est ce défi que vous êtes en train de relever avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'abnégation. A 500 mètres du camp se trouve une compagnie de la troupe nigérienne de la MISMA. Maliens et Nigériens travaillent en symbiose pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les Nigériens ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'état par intérim. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez forts pour dire merci quand on s'adresse à des frères qui sont venus de si loin pour venir se battre à vos côtés et mourir avec vous. Et je suis venu donc vous exprimer la reconnaissance de l'ensemble du peuple du Mali, de chaque Malienne et de chaque Malien, pour ce que vous êtes en train de faire. Nous avons le devoir tous ensemble de combattre les agresseurs que sont les terroristes, les narcotrafiquants, les djihadistes, qui menacent la paix et la sécurité au Mali, dans la sous-région et sur l'ensemble du continent. Le chef suprême des armées n'a pas passé sous silence la mobilisation de la communauté internationale autour du Mali. Ça n'a jamais été vu nulle part. Certains s'engagent autour du pays et d'autres s'engagent contre le pays. Au Mali, il n'y a pas eu de fausse note. Tout le monde est venu pour nous aider, pour nous accompagner. C'est dû à notre histoire. C'est dû à ce que nous avons fait dans le monde, à ce que nous avons accompli, à ce que vous avez accompli. Djongoura Traoré a remis à chacune des troupes 2 millions de francs CFA, un geste apprécié à sa juste valeur par le commandement militaire. Le chef de l'État a ensuite rendu visite à la notabilité de Nara. Ensemble, ils ont fait des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali, avec en ligne de mire l'organisation des bonnes élections. Sécurité au nord, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Latiafim Konate, lui, était en visite de prospection hier à Tomboutou pour s'enquérir des meilleures conditions de redéploiement des forces de sécurité dans la région. Après avoir visité les différentes structures, tout en rune d'ailleurs, le ministre, les différents directeurs centraux et le gouverneur se proposent de loger ses forces dans d'autres bâtiments. Urgence oblige. Le général Latiafim Konate nous fait le point de sa visite au micro de nos envoyés spéciaux Mohamed Touré et Brahim Akouloubali. Le lieu de ma visite aujourd'hui à Tomboutou, c'était donc de venir sur le terrain. Alors, pour voir les conditions dans lesquelles, alors nous pourrons recevoir très rapidement la police et la présence civile et également l'office central de suffisant. Puisqu'il se trouve que la garde nationale et la gare nationale sont déjà préhendies ici, Tomboutou. Maintenant, il y a urgence à faire venir la police et la présence civile et l'office central de suffisant. Nous sommes donc venus en rapport avec le gouverneur et en train donc des directs centraux eux-mêmes. Nous sommes donc venus pour faire une prospection, pour trouver des locaux où la police et la présence peut venir rapidement s'installer et commencer à travailler aux côtés des autres forces dans le cadre de la lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants. Nous avons constaté quand même que la plupart des endroits ont été saccagés par les terroristes. Heureusement, en rapport avec le gouverneur, il nous a promis que dans les 40 heures, il va trouver quand même des locaux où on pourra faire abriter très rapidement les présidents de la police nationale, la présence civile et l'office central de suffisant. Alors qu'on voit quand même projeté dans les jours à venir à Tomboutou. Et donc dès que nous donnons le feu vert dans les 40 heures, nous allons prendre la disposition pour faire retourner la police, la présence civile et l'office central de suffisant à Tomboutou. Culture à présent, onzième édition du Festival international des langues et des cultures. Le slogan cette année est « Vers la paix universelle en champ turc ». La première place a été enlevée par le Collège Horizon de Badalabourou. En poésie, c'est le Collège Horizon de Kurofina qui a été classé premier. Reportage à Gébou Koulbali. Les Olympiades de la langue turque auront lieu en juin prochain en Turquie. 2 000 élèves originaires de 140 pays vont se retrouver à Istanbul pour y participer. Ils vont concurrir dans 20 disciplines telles que le chant, la poésie, le folklore afin de s'exprimer en langue turque mais aussi représenter les différentes cultures. Le Mali sera représenté par 38 élèves, d'où cette 11e édition du Festival international des langues et des cultures finales du Mali. « Aujourd'hui, nous avons souhaité les élèves maliennes pour représenter le Mali. Pour arriver à ce point, les élèves ont passé des états difficiles et ils ont travaillé à Chalimane. » « Nous sommes derrière les élèves maliennes qui vont en Turquie. Ils vont nous représenter aussi, pas seulement le Mali mais aussi la Turquie pendant le festival là-bas. C'est une coopération des cultures. » Pour le ministre de la Culture, cette finale de l'Olympiade de langue turque au Mali est l'expression d'un dialogue interculturel. « Puisse la 11e édition du Festival des langues et des cultures jeter les bases d'un monde pluriel respectueux de la diversité. Puisse le multilinguisme contribuer au progrès de l'humanité en créant des passerelles entre les peuples et les nations. » Au finish, la première place en chanson est enlevée par le Collège Horizon de Badalabou. « En poésie, c'est le Collège Horizon de Kurofina qui a été classé premier. » « C'est un honneur pour moi d'aller en Turquie parce que l'année passée j'ai participé mais je n'ai pas gagné. Mais cette fois c'est un grand honneur pour moi. Je remercie tout le personnel du Collège Horizon. Pour les autres, je les encourage beaucoup pour la prochaine année. » La remise de plaques de reconnaissance aux personnes qui ont déployé des efforts pour la promotion de la langue turque et la remise de certificats aux élèves ont été des moments forts de cette 11e édition du Festival international des langues et des cultures finales du Mali. Expression des femmes détenues sur la crise malienne, c'est le thème d'une journée de plaidoyer pour les droits des détenus qui s'est tenue au Palais de la Culture de Bamako. Une journée marquée par une conférence sur le droit au jugement et une exposition vente des œuvres réalisées par les femmes détenues de Boulé. Cet événement est une initiative de la structure BK Film et ses partenaires compte rendu Maudibossoiré. Cette journée de plaidoyer couronne ainsi trois semaines d'exposition itinérante des œuvres des femmes détenues à travers la ville de Bamako. Une action qui se passe à un moment où notre pays traverse une crise politico-sécuritaire sans précédent. Occasion pour les détenus de la prison de Boulé de faire parler d'elle en revendiquant leurs droits au jugement et contribuer également à une sortie de crise. Alors nous avons choisi de faire cette journée de plaidoyer pour les femmes détenues parce que justement l'atelier culturel au départ n'avait pas forcément pour objectif d'aboutir à ça. Mais quand on est venu vers ces femmes pour leur donner l'occasion de s'exprimer sur la crise malienne, elles se sont exprimées sur la crise malienne mais en ont profité aussi pour dire quelque chose qui semble être vraiment très très importante pour elles, c'est le droit au jugement. Évidemment elles ont leur analyse là-dessus et ce message est tellement fort, tellement clair qu'on s'est dit qu'on ne peut pas boucler ce projet sans qu'on porte haut ce message-là. La journée a été marquée par une conférence débat sur le droit au jugement. Les deux conférenciers du jour ont tour à tour dénoncé les conditions dans lesquelles vivent les détenus avant d'insister sur leur droit à un jugement équitable. Aussi l'assistance a eu droit à la projection d'un court métrage de cinq minutes intitulé « Détenu Malienne » qui dénoncent le traitement que subissent ces femmes en prison. D'une salle à une autre, ici le public a été invité au vernissage de l'exposition vente des œuvres réalisées par les détenus après une semaine de travail artistique. « En tout pour tout, il y a huit tableaux de bourgolins, il y a six tableaux de peinture et seize photos. Les filles se sont axées sur la paix et la justice. La paix par rapport à la crise malienne, la justice par rapport à leur situation et leurs conditions. Elles étaient quatre dans le bourgolins, quatre dans la peinture et quatre dans la photographie. » La formation des femmes détenues sur la crise malienne, un projet conçu par la structure Beka Film, soutenu par la coopération suisse, l'ambassade de France et le palais de la culture de Bamako, c'est donc une action militante, un geste d'amour, de partage et bien évidemment de solidarité. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h pour une édition plus complète. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada